hop là bonjour à toutes et à tous on se retrouve du coup pour la suite de notre aventure sur sibéria alors un petit peu d'écran qui faisait que ça avait un écran noir du coup j'ai relancé et on est lancé pour notre petit train on va essayer de voir si cette porte sympathique s'ouvre devant nous ce qui me paraît assez compromis on va pas se mentir nous reste une bouteille de vin et de la poudre on va sûrement pouvoir faire des choses avec ça avant de partir et oui on est déjà arrêté kate terrible histoire alors on peut descendre des deux côtés on va descendre là je crois que c'était là qu'il y avait une petite maisonnette il va être dans le guichet et nous demander un pilier je suis sûr ou un droit de passer le mur un truc du style le chat peut avoir faim mais chobiti ne doit pas manger le félin effectivement mais qu'est ce que vous fabriquez là où ce cas qu'est toi le coeur il est impératif de se conformer aux usages des chemins de fer et aux règlements de poignée vous ne pensez pas que vous devriez en finir une fois pour toutes avec ses enfantillages pour franchir ce mur il faut une autorisation de passage qui est pour le coeur est-ce que par hasard vous seriez auprès de qui je peux obtenir un tel document il existe sûrement une autorité en charge du poste de garde habilité à délivrer un tel visa très bien oui bon j'espère qu'on va pas devoir courir jusqu'au recteur à bien trouver quelqu'un de vivant dans ce mur il reste une bouteille de vin et de la poudre on va pouvoir faire des choses avec ça mais oui mais on va pouvoir faire plein de trucs hyper intéressant j'en suis sûr on pourra se faire une petite fête avec oscar pour fêter notre départ non on peut pas lui déboîter les engrenages malheureusement alors on peut aller par là par contre voyons voir ah il y a une porte ici alors déjà est ce qu'on peut rentrer pour aller lui déboîter les engrenages imagine que non malin il s'est enfermé bon allons payer un coût aux fonctionnaires russes local que c'est glauque le petit coup de fil allo kate c'est toi qu'est ce qui se passe j'ai enfin réussi à remonter le train mécanique qui doit mener à ansvore alberg ça n'a pas été simple il a fallu que je traite avec un drôle de couple de mariniers je crois que je me suis fait un peu à voir enfin je suis maintenant bloquée par un immense mur une vraie muraille de chine c'est pas ça dont je te parle qu'est ce qui se passe avec d'annes comment ça je l'ai croisé à la réception de magie il m'a dit que vous vous étiez disputé en exagérant pas lors de notre dernier coup de fil le ton est un peu monté c'est tout pas la peine d'en faire un drôle sans vouloir jouer les mises catastrophes il n'avait pas l'air en forme il avait sa mine des très mauvais jours ok donc la copine a fini avec d'annes avant qu'on finisse quoi oui tu sais quand sa neige lui tombe sur le front avec son regard trouble et sa petite ride entre les sourcils je n'avais jamais remarqué oh j'ai peut-être été un peu trop virulente mais il veut tellement m'emprisonner dans une image idéale parfois j'étouffe et puis cette mission m'accapare beaucoup je demande juste un peu de compassion bien sûr la mienne t'es acquise alors raconte t'en es où comme je te le disais tout à l'heure j'avance lentement mais j'avance ce Hans Vorarlberg est un personnage de plus en plus fascinant eh bien en tout cas tu n'as pas l'air de t'ennuyer c'est pas comme au boulot la parfaite monotonie il me sert que tu rentres ça ne devrait plus être très long je te laisse à bientôt donne vite de tes nouvelles Kate et puis sois plus gentille avec Dan la prochaine fois je vais essayer non mais en plus elle s'est absentée 3 jours quoi 3 jours et elle est à l'autre bout du monde c'est quand même pas la mort inutile d'insister alors c'est verrouillé ah il y a un Jean avec une longue vue ouais il y avait qu'à y aller Dan exactement bonjour monsieur oula c'est quoi c'est un ancien du KGB c'est ça capitaine capitaine me l'atteste commandant en chef du poste frontière de Baruchstadt que puis-je pour vous madame alors les oiseaux entre la gare volière et cette austère muraille le changement d'atmosphère est radical n'est ce pas on a bien longtemps que je n'ai pas eu le loisir d'en juger mademoiselle c'est bien triste il n'est pas là le monsieur qui s'occupe de la porte il n'y a pas de monsieur qui s'occupe de la porte sachez madame que moi capitaine Malatesta je suis le seul et unique gardien de cette porte et cela depuis 1968 année où j'ai succédé à feu le lieutenant colonel Malatesta mon propre père dans ce cas vous pouvez sans doute me renseigner sur le fonctionnement de son mécanisme il m'a l'air assez compliqué pas du tout c'est un jeu d'enfant pour qui veut bien prendre la peine d'en saisir l'étonnante logique et avoir votre locomotive ça ne devrait pourtant pas vous poser de problème pourquoi dites-vous ça quand j'ai aperçu votre formidable locomotive tout de suite je me suis dit sacre bleu seul Hans Vorarlberg peut concevoir un tel engin et je sais de quoi je parle c'est lui qui a conçu le mécanisme original de la porte ce fut d'ailleurs je crois sa dernière réalisation ici à Baruchstadt vous connaissez donc Hans Vorarlberg ? non enfin pas personnellement j'étais à peine né à l'époque où il a séjourné à Baruchstadt mais mon père m'a beaucoup parlé de lui et puis je connais bien ses inventions il a laissé beaucoup de choses ici je sais en tout cas je constate que sa fabuleuse capacité d'invention ne s'est pas détériorée avec l'âge comment se porte-t-il ? je ne sais pas en fait je ne le connais pas je suis à sa recherche pour une affaire d'héritage et peut-être que son train me mènera à lui pourquoi pas ? ses inventions sont toujours si surprenantes ouais je suis d'accord Kenton je pense qu'on a inventé l'expression balai dans le derrière on peut voir pour ça mec en fait je m'appelle Kate Walker je suis mandatée par ma société pour retrouver un homme sans survivre quelque part là-bas en Sibérie quelle mission saugrenue prendre tant de risques pour une mission aussi futile tu peux parler mec la rigueur militaire avec laquelle vous vous entêtez à garder ce mur qui ne sert plus à rien me semble tout aussi absurde je devrais m'estimer offensé de vos paroles mademoiselle mais je vous excuse parce que vous êtes jeune et inconsciente des vrais dangers qui nous menacent j'ai besoin d'une autorisation pour franchir le mur et continuer mon voyage à l'est on m'a laissé entendre que vous êtes la personne habilité à délivrer un visa effectivement cette charge dépend de ma fonction cependant je n'accorde aucun visa en ce moment car personne ne doit s'aventurer au delà du mur et pourquoi je vous prie ? c'est beaucoup trop dangereux surtout et vous en conviendrez pour une dame de votre qualité voyageant sans escorte dangereux ? qu'entendez-vous par là capitaine ? l'ennemi mademoiselle l'ennemi voilà plusieurs années que je l'observe grâce à ma longue vue ce cavalier est là-bas à l'horizon l'éclaireur d'une armée d'invasion il nous guette il nous espionne je dois me montrer extrêmement vigilant il sait que je sais vous comprenez ? oula et tant que je le surveillerai il n'osera pas agir vous êtes sûr ? mais je vous en prie constatez par vous-même ça sent l'armac cette histoire il pivote même quart de tour par quart de tour c'est horrible alors voyons ce cavalier mystère j'imagine que si je lui dis il va pas me croire en plus il a ses lunettes elles ont l'air d'être cassées ouais ces lunettes capitaine euh j'ai besoin d'une autorisation effectivement et pourquoi c'est vous un arbre ? voyons c'est totalement ridicule on voit que vous n'avez jamais vu un Cossack de votre vie depuis combien de temps ce Cossack espionne votre muraille ? depuis longtemps bien trop longtemps mais l'attaque peut être imminente on ne sait pas et depuis tout ce temps il est ainsi dans cette même position les Cossacks sont des soldats mademoiselle ils font preuve d'une grande résistance et d'une obstination à toute épreuve permettez-moi de me retirer capitaine il est plus miro que toi oui je pense que là il est même sacrément plus miro que pas mal de monde bon alors là effectivement on voit que ses lunettes sont cassées tiens des lunettes pour ça si elles appartiennent au capitaine à en juger par l'épaisseur des verres elles possèdent une très mauvaise vue ah mais oui on va lui faire un petit un petit verre de vin au champi un verre de vin au champi ok voilà une bonne idée zut je peux plus le prendre ah oui quand même Dreamy j'avoue que j'ai été très miope mais du coup moi je n'enlevais jamais mes lunettes c'est plus simple comme ça pourquoi je peux pas ah faut que j'allais lui parler du coup mon colonel capitaine madame capitaine pourtant vous avez l'allure d'un grand officiel me flatter madame hélas j'ai bien peur que nous autres soldats des frontières soyons souvent oubliés de l'administration militaire oui moi j'étais tellement miope que je pouvais pas reconnaître chobiti dans le lit à côté de moi sans mes lunettes capitaine oublions nos soucis et acceptez de prendre le verre de l'amitié avec moi cela aurait été avec grand plaisir madame mais le règlement l'interdit formellement allons un peu de vin ça ne peut pas faire de mal et puis personne n'en saura rien du vin madame vous me mettez dans une situation délicate ne vous défendez pas capitaine juste un petit verre je vous assure il est excellent juste un doigt alors ah oui je parle au passé à Dreamy parce que je me suis fait opérer des yeux il y a 6-7 ans maintenant et que oui du coup maintenant je peux me passer totalement de lunettes un miracle technologique ma foi très très appréciable que je regrette pas du tout oh c'est le cul sec ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu de bain vu de bain vu de vin sympathique ça voilà longtemps que je n'avais pas bu de vin et en aussi agréable compagnie j'avoue qu'il est excellent n'est-ce pas figurez-vous qu'il vient de Barockstadt c'est du sauvignon forestier d'Amerzone comment il balance l'info il est fortement conservé et cultivé dans le jardin de la gare le salaud quoi c'est que je ne sais pas ces messieurs de l'université se sont bien gardés de m'en parler vous savez capitaine il est vraiment impératif que je poursuive mon voyage à l'est mais vous n'y pensez pas puisque je vous affirme que c'est extrêmement dangereux l'ennemi nous surveille peut-être que votre cavalier Kozak n'est pas ce que vous croyez peut-être qu'il ne s'agit que d'un arbre mort au relief tourmenté vous devriez vérifier encore une fois on ne sait jamais je vous en prie capitaine soit par égard dû à votre sexe mademoiselle je m'exécute mais tout ceci est ridicule incroyable comment est-ce possible par quel prodige comment ai-je pu me tromper si longtemps l'ennemi n'était qu'un n'était qu'un arbre je suis confus ce n'est pas si dramatique capitaine l'erreur est humaine un arbre ce n'est qu'un insuliant ça fait 50 ans qu'il surveille un arbre quoi remettez-vous capitaine je pense que maintenant il n'y a plus aucun obstacle pour que vous m'accordiez un visa oui bien sûr plus de danger toutes ces années le Kozak est parti plus rien à observer capitaine réjouissez-vous plus tôt dorénavant vous ne serez plus obligé de rester en permanence dans votre poste de garde les voyages vont pouvoir reprendre normalement vous allez pouvoir assumer vos vraies fonctions accorder des autorisations de passage vous avez raison je vous signe immédiatement un visa pour franchir le mur excusez-moi encore tenez madame trop peur des effets secondaires alors le taux de réussite est très très bon maintenant Dreamy Totoro le taux d'échec vraiment grave du type perte de la vision est inférieur à 0,02% sur la plupart des technologies après ce qui peut arriver c'est que si t'es vraiment très très myope ou si tes yeux n'acceptent pas suffisamment de correction tu peux te retrouver à quand même porter des lunettes en ayant gagné de la vision et moi j'étais très très myope et heureusement je pouvais faire l'opération c'est possible aussi que tu puisses pas faire l'opération parce que comme ils sont obligés d'enlever de la matière il faut que tu aies la possibilité de le faire sur ta cornée mais en général quasiment tout le monde peut le faire désolé caneton visiblement pas de toi mais ça dépend pas mal des technologies et du niveau de correction qu'il y a mais c'est vrai que c'est quand même énormément amélioré maintenant il y a très très peu de risque alors on a notre autorisation de franchissement merci au revoir capitaine et continuez d'ouvrir l'oeil mais c'est à dire je comprends c'est vrai que ça reste une opération qui est quand même déjà coûteuse et moi j'avais de la chance j'avais une très très bonne mutuelle qui me la corrigeait qui me la remboursait à quasiment 80% donc j'en ai profité aussi mais c'est vraiment enfin franchement ça change la vie il n'y a pas j'ai eu un effet secondaire assez intéressant c'est que avant c'était mon oeil droit qui voyait le mieux enfin le moins bien on va dire et du coup pendant 20 ans mon cerveau a pris l'habitude que c'était l'image de l'oeil droit qui était la meilleure en fait quand j'ai fait la correction je suis remonté à quasiment 10 sur 10 à gauche et seulement à 9 à droite et du coup c'était mon oeil gauche qui voyait le mieux et donc depuis 4-5 ans maintenant que j'ai fait l'opération mon cerveau a vachement de mal à reprendre à changer cette manière de voir donc du coup j'avais les yeux qui fatiguaient vachement à cause de ça mais je vois très très bien quoi je suis à 9 ennemis à gauche et 9 à droite oubliez une bonne fois pour toutes vos satanés procédures alors du coup non faut que je lui montre le document je pensais que je pouvais m'approcher un petit peu plus mais c'est pas le cas on va donc prendre un document douanier voici le visa j'espère qu'il vous convient mon cher oscar allez on a un billet il me convient il me donne un billet c'est gentil de sa part alors le billet de voyage en chemin de fer mécanique au départ de barokstad c'est parti très en retard tu pourrais te bouger un peu le popotin avec Kate Walker quand même scandale on est en retard quoi votre billet s'il vous plaît malgré ce que vous pensez moi aussi je connais la procédure oscar et ne vous inquiétez pas quand je serai prête à partir je n'oublierai pas cette petite formalité comme il vous plaira Kate Walker oui pour une fois on fera comme il me plaira on va partir en vrai on a un autre affaire donc le billet c'est parti je pense que tenez oscar on va pas piquer un sprint jusqu'à l'université de toute façon merci Kate Walker maintenant je vous prie de bien vouloir rejoindre votre place Kate Walker tout de suite oscar asseyez-nous dans ce confortable fauteuil et on est reparti alors l'éolion se met en route très bien ah c'était ça qu'on voyait sur le plan la petite clé pour ouvrir la porte c'est vrai que le mur il déconne pas pas con, ça fait contrepoir le vieil arbre mort le vieil arbre mort c'est aussi il faut avouer et puis elle est plus classe cette porte là quoi il n'y a pas besoin de troll pour l'ouvrir tout est mécanique avec des poids et tout c'est vachement bien conçu là on arrive dans l'antre de l'union soviétique bisous bonjour oscar ? oscar ? qu'est-ce t'as fait ? ok on ne peut pas passer par là ahaha trimmy je crois que tu adores tout dans ce jeu il n'y a pas un passage que tu n'aimes pas non ? alors on peut aller par là il est où oscar ? pourquoi on n'a pas oscar ? des caisses d'explosifs alors ici il y a l'air d'avoir un ascenseur ok avant de se barrer on va essayer de retrouver oscar qu'est-ce qui lui est arrivé ? Kate Walker ? Kate Walker ? oui ? que se passe-t-il oscar ? pourquoi le train s'arrête-t-il encore ? où sommes-nous ? hélas les ressorts de la locomotive sont de nouveau détendus Kate Walker quant à savoir où nous sommes je n'en ai pas la moindre idée et bien nous devons donc partir à la recherche d'un remont de train mon cher oscar en espérant que cet endroit en possède un l'atmosphère de cet endroit est tellement viciée que je ne prendrai pas le risque de descendre de la locomotive de crainte de coroner définitivement mes articulations pfff ben ouais alors que les poumons ça va quoi oscar vous ne pourriez pas faire un petit effort pour une fois nous aurions plus vite fait de chercher ce remont de train à deux vous savez je n'en doute pas Kate Walker mais le taux élevé de miasme de métaux lourds qui empoisonne ici l'atmosphère est vraiment trop dangereux pour mes engrenages c'est vraiment lugubre ici je me demande où je vais trouver un remont de train je vous fais entièrement confiance Kate Walker vous êtes une femme audacieuse et débrouillarde hypocrite ah la flatterie hein à tout de suite oscar je ne bouge pas d'ici alors que quand il va falloir descendre pour aller au Dichem demander un billet il y aura pas de problème alors on va voir est-ce qu'on peut avancer et trouver un remont de train un peu plus loin on peut monter sur la grosse statue la grosse statue semble avoir des rails pour se déplacer elle aussi ah il y a un lit ah un petit cylindre on l'a vite trouvé cette fois ah oui c'est lui qu'il va falloir bouger et on a un petit marteau une petite manette très bien alors voyons voir bien sûr c'est tout pété il va falloir une clé alors déjà la manette elle va là ça peut pas être aussi facile un bon bain de W5 et ça devrait passer c'est pas l'air d'être le genre d'endroit où on peut trouver ce genre de truc malheureusement c'est pas l'air d'être le genre d'endroit où on peut trouver ce genre de truc malheureusement on va voir un petit peu allez on voit Kate dans le bas du bide on va dire on va dire de rester poli ah mais non mais me dis pas qu'il n'y a pas d'escalier et que je ne peux pas descendre la loose ah merde bon bah demi tour bon bah du coup il va falloir que je trouve la clé probablement voilà amener ce truc là ah non ça marche aussi vite c'est le direct tout de suite ça me parait un peu trop simple bon j'ai bien fait d'essayer d'appuyer quand même je pensais que le petit symbole dessus c'est parce qu'il fallait insérer une clé pour pouvoir l'activer on peut passer les cinématiques c'est quand même pas si vieux comme jeu bon ça m'étonnerait qu'on reparte tout de suite ah le mec il court vite faut avouer eh on revient là qu'est-ce qu'il s'est passé qu'est-ce qu'il nous a pris qu'il nous a piqué la poupée bon Kate a sprint pas vite mais quand même bon on va pas essayer de le suivre ça sert à rien je pense qu'on va aller voir ce qu'il a piqué Oscar n'est plus là on va toujours pas aller là non alors qu'est-ce qu'il nous a pris la poupée on peut la prendre j'en ai pas besoin pour le moment on peut pas la prendre il nous a pris un un cylindre non qu'est-ce qu'il nous a piqué mon dieu Oscar ah Oscar répondez-moi il a il a il a chopé l'automate et lui a piqué ses mains quoi est-ce qu'on peut lui enlever son baillon vous allez bien ? c'est absolument inadmissible intolérable inqualifiable je j'ai été attaqué moi comment ça vous avez été attaqué ? mes mains je n'en ai plus on me les a prises mon dieu vous n'avez plus de mains mais qui a pu faire ça ? qu'est-ce qu'il se passe ici ? ce qui est sûr Kate Walker c'est que cet odieux vol n'a pu être connu que par un barbare un individu le comportement manque totalement aux règles de savoir-faire vous avez vu votre agresseur ? qu'est-ce qu'il s'est passé exactement ? et bien j'étais ici voyez-vous en train de passer un coup chez vous avec une petite plus importante je me suis dit que ça ne ferait pas de mal de Oscar au fait Oscar donc j'étais très occupé quand j'ai senti soudainement deux bras puissants m'attraper par derrière et me ligoter avant que je n'ai eu le temps de me défendre j'ai voulu vous appeler mais mon agresseur m'a baillonné avant que je ne puisse émettre le moindre son puis il a démonté mes mains avec des pinces effrayantes ce fut atroce je veux bien vous croire mon pauvre Oscar vous l'avez vu ? un véritable barbare je vous dis les yeux injectés de sang des dents d'acier une peau en écailles marron dégageant une odeur estilentielle un monstre Kate Walker un monstre armé calmez-vous Oscar calmez-vous tout va s'arranger ouais un mec qui avait besoin des mains parce qu'il n'avait pas de main lui-même bonne chance Kate Walker et ne m'oubliez pas mais comment il a fait pour manier les pinces dans ce cas-là on va pas t'oublier Oscar t'inquiète pas on va écouter le petit cylindre quand même avant de partir parce que voilà on n'est pas pressé non allez cher petit frère quel bonheur d'avoir enfin de tes nouvelles après le long silence de toutes ces années de guerre te voilà donc arrivé chez les soviétiques on entend des choses inquiétantes ici à leur sujet l'environnement insalubre de l'effrayante usine que tu dépeint ne me dit rien qui vaille même si ton talent semble être reconnu à sa juste valeur et que, petit à petit, les automates que tu imagines remplacent pour les travaux les plus pénibles les ouvriers. Je suis fière que les automates Vorarlberg contribuent, même modestement, à l'amélioration de la vie des gens. Ici, à Valadilen, nous tentons, tant bien que mal, de penser nos blessures de guerre. Des gens sont revenus, d'autres non. La vie reprend doucement ses droits. Je t'embrasse, Anna. Ok, donc il a bien séjourné ici, visiblement. Et, comme par hasard, imaginez les automates. Il a dû imaginer un automate avec des mains pourries, qui a vu une occasion d'avoir des meilleures mains, et qui s'est dit, Ah ! Allons voler les mains de ce... de Oscar. Au moins, on a remonté le train. C'est une bonne chose de faite. Alors, on va essayer de partir dans la direction du mec, même si, à mon avis, c'est le mot de charge de l'autre coté qui va nous être utile. Donc, il est parti par là. Ouais, il y a la lumière rouge, là. Ben, prenons le mot de charge jusqu'à la mine. Quelle bonne idée ! Ça me parait tout à fait pertinent. Ah ouais, je connais le W-04 canton, pas de soucis. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Sinon, on pourra essayer de se glisser par les gros tuyons. On balance une caisse d'explosifs en bas, là, et puis... On ramène cette truc. Ah, mais c'est presque un vrai ascenseur. Le grand luxe. Le coup de fil au fond de la mine, quoi. Allô, allô ? OK, c'est Dan. Tu m'entends ? Dan ? Dan, c'est toi ? Oh, je te reçois très mal. Dan ? On a besoin de... Il faut qu'on reparle de nos... Qui ont vraiment... Ça grésille beaucoup. J'essaie de te rappeler dès que je sors de cette mine. Comment ? Mine ? On se parle. La communication est de pire en pire. Je raccroche. Si c'était crédible, tu vois, finalement, ça captait mal. Par contre, j'avoue, le mec, il va commencer vraiment à se poser des questions. Alors ça, j'imagine que c'est pour le rappeler ou le renvoyer. Je n'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Alors ici, on a potentiellement un truc. Il semble manquer un élément pour que ça fonctionne. On ne va pas faire de la jonction avec le ciseau à métaux. Ok, bah écoutez, on fond son nom dans cette mine sordide et sombre. Ah non, ici, il y a un truc à regarder. Tiens, on dirait une bouche d'aération. Ça alors ? Tiens. Tiens. Non, je ne peux pas passer par là. Il y a un crochet là, mais ça ne sert à rien. Ouais, on est d'accord, mais c'est un petit peu la merde là, quand même. On voit aussi clair que dans les fesses d'un troll, je suis tout à fait d'accord. Alors j'avais l'espoir qu'avec ma petite pince là, on pourrait éventuellement passer par là, mais visiblement non. Alors je pense qu'il va falloir du coup, peut-être réactiver ça, pour avoir du courant. Ça ressemble vaguement à un genre de générateur. Mais du coup, on n'a pas l'objet qui va là. C'est embêtant. On peut peut-être rater un truc. Alors déjà, est-ce qu'on peut tenir notre promesse et rappeler Dan ? Ou est-ce qu'il est déjà parti sur sa messagerie, on a l'air dragué, Olivia. Vous êtes bien sur la boîte vocale de Dan Foster. Hum hum. Ça part en Suisse à elle, cette histoire. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié ? Bon, là je pense que c'est toute la zone. Ouais. Devant, derrière. Ici, on ne peut pas aller plus loin. Je peux retourner voir, faire un petit tour dans le... ...dans la grosse statue géante pour voir. Des fois qu'on trouve un connecteur ou quelque chose du genre. En dessous, là, c'est quoi ? Non, c'est rien. Ah, mais peut-être que si j'avance que d'un, j'arrive au niveau de cette petite passerelle, là. C'est ce que je me disais avec un tombe, peut-être prendre le levier, mais visiblement je ne peux pas l'enlever. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a une petite passerelle, c'est peut-être pour ça qu'on ne peut avancer que d'un rang. Peut-être que si je sors là... J'arrive en face du truc, peut-être que là, je peux rentrer. Ah. Ah, tu peux quand même faire ce petit saut. Ouais, voilà. Merci. Alors là, on peut y aller comme des gros sacs avec notre pince à métaux. Oh, mais oui. Allons-y. Découpons une porte dans l'atoll. Putain, c'est après le grenier, là. C'est de pire en pire. Le petit geste de « je range la pince à métaux » dans ma veste qui est bien classe aussi. Ok. Nous sommes dans la place. Avec la petite musique angoissante qui va bien. Alors ici, on peut regarder un truc. Un automate bougie. Ah. C'est peut-être ça qu'il faut. Il y a des traces de main, là. C'est la même vue, hein. Tu peux pas passer par ici. Ah, tu peux pas passer par ici. Zut. Ça ressemble bien à une bonne grosse usine des familles. Bon, bah, j'imagine que maintenant qu'on a notre automate bougie, on va peut-être pouvoir démarrer le générateur. On va essayer. Alors du coup, il faut ressortir, reculer, retracer, reprendre l'augment de charge. C'est très non-longueur, cette histoire. Allez, Kate. Hop. On recule. Elle met si longtemps à se préparer pour son saut de 50 cm. En fait, oui, elle aura étendu la jambe et ça passait, je pense. Mais bon. Ils ont quand même fait des jolies animations. On peut pas dire le contraire. Allez, c'est parti. Et puis bon, elle a fait beaucoup courir, hein. Donc, il faut comprendre qu'elle soit fatiguée, sautée, c'est pas simple. Heureusement qu'elle doit pas prendre le RER. C'est vrai que le saut serait compliqué. Allons bon. Un coup de fil. Ça partir en sucette, cette histoire. C'est quoi ? Oui ? Kate, tu m'entends bien, c'est toi ? Oui, je t'entends très bien, Dan. Mais je peux pas te parler maintenant, je suis très pressée. Je voudrais m'excuser. Ça ne va pas avoir été très pressé en plus. Je vais vous faire un peu. D'accord, tu es adorable, mais il faut vraiment que je te laisse. Je suis plus fâchée du tout, mais je dois rattraper quelqu'un de toute urgence. Enfin, Kate, c'est important ! Je te rappelle, désolée. Et bim, ça t'apprendra à faire ton relou. Ouais, bah après, il a 4 personnes dans son répertoire. C'est compliqué de filtrer les appels. Alors, l'automate bougie. Parfait. Ah, il y a une petite manette là, je n'avais pas vu. Ah ouais, ça ne déconne pas. Tiens, on dirait une bouche d'aération. Ok, ça c'est juste la bouche d'aération qui est là pour le plaisir. Alors, on a toujours le ciseau à métaux. Bon, on va peut-être s'en servir pour Dan. Il y a une télévision, quoi. C'est moderne. On ne pourrait pas ramasser cette petite baramine forte à propos, non. Bon, pour ne pas changer, on va partir à droite. On dirait un énorme orgue de barbarie avec un mec assis. On va voir. Ah, on a récupéré un tournevis. Un tournevis et des ciseaux à métaux, là, on peut affronter tout le monde. Il y a plein de manettes, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse les faire autant. Il y a des menottes, la pauvre, quoi. Même l'automate, il y a des menottes. Bon. Tournevis sur les mains, tu crois? Je n'avais pas l'impression qu'on pouvait interagir, mais attends, je vais aller voir. Il n'y avait pas le petit symbole de la loupe pas complète, là, pour dire qu'on peut interagir. Il n'y a pas le petit symbole de... Je ne peux pas lui couper les mains avec ma scie. Peut-être que... quand on aura retrouvé le mec qui a volé les mains et qu'on lui dira « Mais regarde, il y a un sympathique automate ici, tu peux lui piquer ses mains, lui? » Ça marchera. Alors du coup, partons par là. C'est une usine bien glauque, toute vide, quoi. Alors, je pense que je pense que c'est le même chemin, là. Ça, c'est pas une échelle, si, il y a un truc à regarder, là. Ah! La musique n'est pas trop forte, ça va. Ok, maintenant, on peut passer. Très bien, donc... visiblement, il n'y a rien d'autre. Donc, on va y aller, du coup. Un peu fort, il me semblait qu'elle poussait un peu la musique, sur cette partie-là. On va la baisser. Hop! Voilà, juste un petit fouille. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? « Ce monorail semble contrôlé par une commande à distance. » « Pourquoi avez-vous fait ça ? » « Il doit y avoir un malentendu. » « Parce que pour vous, un vol est un simple malentendu ? » « Rendez-moi mes mains, monsieur. » « Rendez-moi mes mains. » « Et puis, je peux vous donner des explications. » « Vous pénétrez par effraction dans mon train. » « Vous agressez mon automate. » « Vous le mutilez en lui dérobant ses mains. » « Mais à part ça, vous n'êtes pas un voleur. » « Il ne s'agit pas d'un vol, mademoiselle. » « Mais d'un emprunt. » « Vous pouvez ficher de moi. » « Je ne me le permettrai pas, mademoiselle. » « Puis-je savoir pourquoi vous avez volé les mains d'Oscar, mon automate pilote ? » « Elles sont extraordinaires. » « De véritables merveilles mécaniques. » « Jamais je n'aurais été capable d'en concevoir de pareil. » « Jamais. » « Un tel savoir-faire, une telle précision de construction, c'est diabolique. » « Diabolique ! » « Et donc, simplement parce qu'elles vous plaisent, vous décidez de les voler ? » « Juste un emprunt, mademoiselle. » « Un emprunt momentané. » « Bien sûr, je vous les rendrai dès que je n'en aurai plus d'usage. » « Vous... » Il va crever avant de nous les rendre, ouais. « Vous comprenez, ces mains sont les pièces qui manquaient à mon dispositif. » « La finalisation de l'automate pianiste. » « Maintenant, mon rêve va pouvoir peut-être s'accomplir. » « Tout est prêt. » « Les tuyauteries des hauts fourneaux ont été détournées de leurs fonctions premières et transformées en un orgue gigantesque d'une puissance inouïe. » « Pour accompagner musicalement la plus grande d'entre toutes les chanteuses. » « Je n'attends plus qu'elle. » « Tu m'as l'air fou encore, toi. » « Vous avez évoqué un automate pianiste, n'est-ce pas ? Où l'avez-vous trouvé ? » « C'est-à-dire, je l'ai bricolé un peu moi-même, mademoiselle. » « Sauf pour ses mains. J'avoue que j'avais sous-estimé cette partie délicate des mains de pianiste. » « Ce n'est pas rien. » « Mais n'en parlons plus. Maintenant, je lui ai greffé des mains parfaites. » « Quelle étonnante passion. Y a-t-il ici d'autres automates de votre fabrication ? » « Non, la mécanique ne m'intéresse pas en tout que tel. » « J'ai juste besoin d'un robot capable de jouer des grandes orgue pour accompagner Helena Romansky. » « J'ai en fait récupéré un modèle existant, un automate dactylo au rebut. » « Je l'ai remis en état et adapté un peu à cette fonction si particulière. » « Un modèle existant, dites-vous ? » « Avez-vous connu un certain Hans Vorarlberg ? » « Une sorte de prodige de la mécanique, un peu comme vous. » « Hans Vorarlberg. » « Oui, enfin, peut-être... Je ne sais plus. Non. » « Bien sûr, je comprends. C'est tout de même étonnant le nombre d'automates qui existent encore dans ce complexe à l'abandon. » « Mademoiselle, une chose est certaine. Depuis de nombreuses années, je suis tout seul ici. » « Si cet homme est venu dans cette cité, il y a longtemps qu'il est reparti. » « Bien sûr. » « Qui êtes-vous ? » « Sergei Borodin, le directeur de la cité industrielle de Komskosgrad. » « Enfin, ce qui en reste. » « Mais vous, qui êtes-vous et pourquoi vous arrêtez dans ma gare sans autorisation ? » « Je n'ai pas choisi de m'arrêter dans votre usine. » « Mais mon train a un ennui mécanique. » « Je m'appelle Kate Walker. Je suis américaine. » « Quelle idée s'engrenue de venir de si loin pour visiter cet endroit ? » « Je vous répète que ce n'était pas mon intention de m'arrêter ici. » « Je suis en voyage d'affaires. Je suis avocate. » « Ah bon ? Et qu'est-ce qui vous amène jusqu'à moi ? » « Je vous l'ai dit. Uniquement un malheureux problème mécanique. » « Et si je vous aidais à fabriquer d'autres mains ? » « Pourquoi se compliquer la vie quand on a déjà ce qu'il faut ? » « Et puis, je doute fortement que vous soyez à même de créer des mains aussi parfaites. » « Pourquoi se compliquer la vie ? » « Excusez-moi, mais je ne comprends absolument rien à votre histoire. » « Sans les mains de mon automate pilote, je suis bloquée ici. » « J'ai inventé, conçu et construit tout ça pour elle, vous comprenez ? » « Pour l'entendre à nouveau chanter ici, dans mon usine. » « Qui ça, elle ? De qui parlez-vous ? » « Elena. Elena Romanski. » « Une voix si pure, si cristalline. » « Un ange. » « Un jour, elle est venue chanter ici, à Komskograd, vous savez. » « Du temps de la splendeur de cette cité industrielle. » « Cela a été un moment irréel, magique. » « Je m'en souviens comme si c'était hier. » « Après, longtemps après, c'est elle peut-être qui m'a sauvé la vie. » « En lui donnant un sens. » « Ouais, j'ai peur qu'elle soit canée à Kanto. » « On m'a annoncé que le programme d'exploitation de la mine allait être abandonné. » « J'ai compris que je ne serais plus désormais que le gardien inutile de vestiges d'une ère révolue. » On les envoie les lyriques quoi. « Que pouvais-je faire de tout ce temps ? » « C'est alors qu'un projet grandiose est né dans mon cerveau. » « Faire revenir Elena Romanski ici, dans cette usine. » « Et que cette fois, elle chante pour moi seule. » « Et cette dame est d'accord ? » « Bien sûr, quand elle saura ce que j'ai réalisé ici pour sa venue. » « J'ai dû d'abord m'occuper de convertir toute cette monstrueuse tuyauterie pour en faire les plus impressionnantes orgues jamais réalisées. » « Mais là où jadis coulait le métal en fusion, il n'y a plus aujourd'hui que le souffle pur de la musique. » « Quelle chance, n'est-ce pas ? » « Effectivement, c'est une heureuse coïncidence pour vous. » « Bien. Quand cette madame Romanski arrive-t-elle que je puisse récupérer mes mains ? » « Je ne sais pas. Il faudrait peut-être la prévenir et aller la chercher. » « D'ailleurs, pourquoi vous n'iriez pas ? » « Plus vite vous la ramènerez ici, plus vite vous pourrez poursuivre votre voyage d'affaires. » « Mais oui, voilà une très bonne idée. » « What the fuck ? » « D'accord. Mais promettez-moi qu'une fois que votre Elena aura chanté, vous me redonnerez les mains de mon automate. » « Je vous le promets, mademoiselle. Je n'ai qu'une parole. » « Mais on va faire comment pour aller la chercher ? » « Oui, je suis bien obligée de vous croire. » « Bon. Et où dois-je aller chercher cette dame ? » « Ça, je n'en sais rien du tout. » « Mais pour une dame du monde telle que vous, la trouver ne doit pas être bien compliquée. » « Elena Romanski était une célébrité mondiale, vous savez. » « J'ai rassemblé beaucoup de choses la concernant dans une pièce uniquement consacrée à sa gloire. » « Son petit musée personnel en quelque sorte. » « Vous devriez y jeter un coup d'œil. » « Oh le taré. » « Ouais, ça donne envie Kanton. Mais bon, on n'est pas dans un FPS. » « Cette histoire est totalement absurde. » « On est d'accord, ça donne envie de lui dire, bon écoute mec, on prend les mains et puis bisous quoi. » « Je suis sûr qu'il va y avoir un rapport avec le nouveau petit ami de la maman là. » « Comme par hasard, je suis un chanteur russe. » « Il va certainement pouvoir nous en dire plus. » « On va découvrir que... » « Elle a chanté avec lui ou un truc du style. » « Qu'elle est morte il y a 50 ans. » « Oh là, 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 là. » « Mon dieu. » « Avec été avocate, pas diplomate, c'est vrai. » « Ah non, merde, ça me fait sortir ça. » « Non, 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 stop. » « Bah je pense pas que ce soit sa mère... » « Elle avait pas l'air d'être particulièrement habituée... » « Enfin, ça pourrait, remarque. » « C'est vrai qu'elle aurait pu émigrer de la Russie. » « Enfin, il la reconnaîtrait quand même. » « C'était le cas. » « Alors, la voix cristalline de la toute jaune Elena Romansky. » « Aimeux de public d'amateurs et de professionnels. » « Réussis pour son 9ème festival des Voies d'Or de Bruxelles. » « Ok, exceptionnellement douée alors qu'à peine âgée de 20 ans. » « Très bien. » « Les plus beaux airs d'Elena Romansky dans un disque d'or. » « La voix. » « La camarade Elena Romansky change pour le peuple. » « La série de récitals avec piano donné dans les usines de notre grande république se poursuit. » « Elle arrive à Comskongrad. » « Quelques admirateurs et le directeur de l'usine. » « Énorme succès justifié dans toute l'Europe. » « Notre gloire nationale triomphe chaque soir sur les plus grandes scènes européennes. » « À cette époque Elena Romansky est au sommet de son art. » « Inoubliable interprétation de Rigoletto en duo avec son grand ami. » « Voilà, Frank Malkovich. » « C'était en quelle année ? » « C'était en quelle année ? » « Alors, on n'habite plus à la race indiquée. » « Alors, ma chère Elena. » « Donnez-vous, madame, cette douce familiarité ? » « La mère du nouveau copain de notre mère. » « Non, c'était visiblement une connaissance, on va dire. » « Alors, j'imagine maintenant que ton relation épistolaire est prévue d'une certaine intimité. » « Pour la cent douzième fois, je vous écris à cette adresse. » « En espérant qu'un jour, vous y reviendrez. » « Ah oui. » « Elena, vous dont je vous sens si proche, vous qui êtes désormais l'unique progression de mon existence, » « sachez que le temps qui passe ne fait que confirmer la certitude de vous accueillir un jour ici, dans cette usine tout entière à vous dédiée. » « Oh la vache. » « Maman ? » « Passe-moi Franck. » « Allo, maman ? » « Kate ! Enfin, tu as vu l'heure. Qu'est-ce qui te prend de me téléphoner en pleine nuit ? » « Oh, je suis désolée, maman. J'ai complètement oublié le décalage horaire. Je te réveille ? » « Bien sûr que tu me réveilles. Et dans mon premier sommeil en plus. Tu devrais savoir que c'est le plus réparateur. J'ai eu une journée tellement folle hier. » « Excuse-moi, mais c'est très important et urgent. Je n'ai pas beaucoup de temps. » « Je ne la peux vraiment pas attendre demain matin. Alors de quoi s'agit-il ? Il est hors de question que j'appelle Dan pour toi. » « Maman, écoute-moi s'il te plaît. Je crois me rappeler que tu vois en ce moment un certain Marovitch. » « Malkovich, ma chérie Franck, Malkovich. » « Oui. Enfin, il est bien chanteur d'opéra, n'est-ce pas ? » « Parfaitement. On prétend qu'il a compté parmi les plus fameux organes vocaux de son époque, ma chérie. » « Génial. Alors, il a forcément dû connaître une célèbre cantatrice, Elena Romanski. Elle est russe également. Il faudrait que tu lui demandes si... » « Ben écoute, ne bouge pas, ma chérie. Je vais le réveiller et il va te répondre directement. » « Ah, parce que... Il est... » « Faisons ça. » « Réveille-toi, ma fille, au téléphone. Viens, mon amour. » « Kate, tu es toujours là ? » « Franck me dit qu'il a très bien connu cette Romanski. » « Grande, mais grande soprano. » « Super. Il sait ce qu'elle est devenue ? » « Elle chante encore ? Elle vit où ? » « Minute, ma fille. » « Est-ce que tu sais ce que j'ai venu de parler en chantant ? » « Non, je sais. » « Franck dit qu'elle a eu de graves ennuis de santé et qu'elle a préféré se retirer du monde. » « C'est sûr de faire ? Ah bon ? » « Se reposer dans une station thermale, il croit se rappeler Haralbad. » « Même s'il n'est pas sûr. » « Ça remonte à plus de 15 ans. » « Au réveil, il n'est jamais très en forme. » « Oh, merci, maman. » « Mille fois merci à Franck. » « Vous êtes géniaux. Je vous embrasse. » « Encore merci. À plus. » Tout un programme. « Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme document ? » « Les lettres. » « Le plan. » « Coupure de presse. » « Ok, visiblement c'était pas un nouveau truc. » « Ou alors c'était un calepin de dialogue. » « Ah, on a eu un nouveau calepin, d'accord. » « On va parler à Harabald. » « Parfait, parfait, parfait. » « Je suis pas sûr que ça l'avance des masses, le gars. » « Ah ! » « Ah ! » « Ce film nous appelait tout le temps. » « C'est insupportable. » « Allo ? » « Je te réveille ? » « Non. » « Tu sais, j'arrive pas à dormir. » « Toute cette histoire ne cesse de tourner dans ma tête. » « Quelle histoire, Dan ? » « Enfin, Kate. » « Il a donc oublié notre première dispute ? » « J'ai besoin qu'on en reparle, moi. » « Oh ! » « Disons que nous étions tous les deux un peu sur les nerfs, monsieur du passé. » « Bon. » « Sans porter ne règle jamais rien. » « Je crois bien que j'ai été très mal à l'aise en raccrochant. » « Vraiment ? » « Oui. » « J'avais laissé la porte de mon bureau ouverte et je suis persuadé que tout le monde l'a entendu. » « Oh, il est insupportable. » « Oh, je suis confuse, Dan. » « Tu m'excuseras en près de tes collègues. » « Oh, putain. » « Oh, ce n'est rien, ma chérie. » « Promets-moi juste de ne plus te mettre dans cet état. » « Tu es si charmante d'ordinaire. » « Tant de choses nouvelles et étonnantes. » « Hum, je vois. » « Et toujours pas de Hans Vorarlberg ? » « Non. » « Tiens-moi au courant. » « Tu sais, tu comptes beaucoup pour moi, chérie. » « Reviens vite. » « Je vais essayer. » « Je t'embrasse, Dan. » J'étais tellement nalle ! La porte de mon bureau était ouverte ! Et salut Angelo, bienvenue sur le live ! J'espère que ça va ! Ah, ils lui ont vraiment fait une personnalité horrible. Même lui, il est plus normal, quoi. « Ah, c'est vous, Mademoiselle Walker ! » « Monsieur le directeur, je crois savoir où s'est retirée Elena Romanski. » « Mon dieu ! Vous avez retrouvé Elena ? C'est fantastique ! » « D'après mes recherches, Elena Romanski vit actuellement à Aralbad. » « Aralbad ? Elena Romanski est donc là-bas ! » « Vous connaissez cette ville ? Vous savez où elle se trouve ? » « Bien sûr. C'était une station thermale très réputée. » « Au temps de sa splendeur, Aralbad accueillait tous les hauts dignitaires du régime. » « Obtenir un séjour là-bas était un honneur. » « Mais ça ne l'est plus. » « Les militaires ont à jamais déserté cet endroit. » « Comme la mer, d'ailleurs. » « Manifestement, il s'agit d'un lieu propice à une longue convalescence. » « Madame Romanski serait tout aussi bien ici. » « Je pense que j'ai apprécié ce calme, ce silence, cette parfaite sérénité. » « Comment faire pour me rendre à Aralbad ? » « Il y a toujours une solution. » « Ici, je ne possède aucun véhicule digne de ce nom. » « Mais le vieil ivrogne là-haut doit bien en avoir un. » « Vous n'avez donc pas remarqué la base spatiale en haut sur le plateau ? » « Elle est, je crois, encore gardée par un stupide et exécrable militaire plus intéressé à compter ses bouteilles de vodka que les étoiles. » « Vous pensez que ce monsieur mettrait à ma disposition un véhicule ? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » « S'il est dans un bon jour, pourquoi pas ? » « Mais c'est très rare. » « Je vous souhaite bien du courage. » « Comment se rend-on à cette base spatiale ? » « La liaison avec le cosmodrome est assurée par un monorail. » « Dès que vous serez dedans, j'activerai le pilotage automatique. » » 100% confiance, quoi. « Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, il est suffisamment long et on va repartir dans des aventures trépidantes après, je sens. » « Hop, on va mettre cette magnifique petite pause rouge et je vais rebasculer l'écran. » « Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. » « N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. » « Et on se dit à très vite pour la suite. » « Ciao, ciao tout le monde ! » « Sous-titrage ST' 501 »